Je me rappelle la première fois quand je suis arrivé ici, juste à côté il y avait un groupe des Burundais, on parlait et puis ils me posent la question, oh tu fais quoi ici ? Je leur dis non je suis étudiant et puis il y a un papa qui m'a dit non, 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 toi tu as menti à ta famille, tu es venu ici pour faire le business. Freddy vient du Burundi, il est étudié en dermatologie à l'université de médecine du sud à Guangzhou. Je suis venu en Chine en 2014, ça fait 8 ans que je suis ici, c'est ma première année de master, je vais faire 3 ans, j'aimerais aller aussi faire le PhD pour comprendre plus parce que c'est très très important. Tous les matins à 8h, Freddy se présente à cet hôpital, un des meilleurs établissements chinois spécialisés en dermatologie. Janssen , j'ai dit qu'il y a beaucoup de maladies Chez nous, des fois les gens vivent avec ces maladies, on se dit « Oh non, ça c'est normal, c'est normal, mais c'est une maladie. » Et plus ça dure, plus ça devient compliqué. Fini la consultation clinique, Frédie se précipite vers le laboratoire. Pour devenir un bon médecin, il faut faire preuve de plus grandes exigences. Frédie n'est jamais découragée. Ma mère est morte du cancer du sang. Mon père est mort en 2012. Je dirais que c'était l'erreur des médecins, parce qu'ils lui ont donné un médicament qu'il ne fallait pas lui donner. On a vraiment besoin de médecins qui sont qualifiés. Au lycée, Frédie rêvait de devenir architecte. Mais le décès de ses parents l'a orienté vers la médecine. Donc j'ai dit « Ok, je fais l'enchyme. » Au début, c'était un peu dur. Pourquoi ? Je sortais d'un pays francophone. L'anglais, ce n'est pas vraiment notre langue. Et changer du système francophone au système anglophone, ce n'était pas vraiment facile. Pour ses six ans de licence, Frédie n'a pas eu de bourse. Les frais d'études représentaient alors une énorme charge pour sa famille. Quand je suis venu en 2014, j'ai fait une année en 2015. Et en 2015, je suis rentré au pays. Parce que financièrement, ça n'allait pas. Ayant perdu ses deux parents, c'est le frère aîné qui s'occupe des neuf enfants de la famille. C'était mon frère qui me soutenait. Il a dit « Ok, je peux serrer la ceinture, on va te soutenir. » En 2020, le Covid a frappé le monde. Je n'avais pas de plan de rester en Chine après mon bachelard. Mais il y a le Covid, je suis médecin. Donc ce n'est pas une pandémie ou quelque chose qui va me faire fouiller. Moi, je veux rester ici. Frédie a choisi de rester et de participer en dongue bénévole à la lutte contre l'épidémie. Il a même créé une chanson pour sa vide d'accueil. Le refaire est suivi d'une bonne nouvelle. Donc l'université, ils m'ont donné une bourse. Vraiment, c'est quelque chose parce que la charge était… Et ta famille en est contente, toi ? Plus contente que moi. Afin d'obtenir le master en trois ans, Frédie doit définir son sujet de recherche avec son menteur, faire des expérimentations et publier son mémoire. Pourtant, les recherches scientifiques sont pleines d'incertitudes. Tu vois ce qu'on fait au labo. Ce n'est pas quelque chose que tu fais et ça va réussir au premier coup. Tu peux faire cent fois, ça échoue. C'est le temps qui file, tu vois. Chaque fois qu'il est fatigué, Frédie lève la tête et regarde autour de lui ses camarades chinois. Oui, je regarde tout autour de moi. Ils ont été ici toute la journée. Et puis moi, je vais rentrer. Donc je me dis non, 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 ça ce n'est pas bon. Je vais rester ici pour étudier. Il pense aussi à ses collègues de l'hôpital. L'une des choses qui m'a vraiment épaté, ici à l'hôpital, le plus petit des docteurs, il a un PhD. Bien sûr, le diplôme n'est pas la fin des études. Beaucoup d'inconnus dans le domaine médical le motivent à aller plus loin. C'est pourquoi je n'aime pas regarder là. Oh, mes amis font ça, ils travaillent. Non, ce n'est pas vraiment ça. L'important, c'est de faire ce que tu aimes et aller jusqu'au bout de tes rêves de ce que tu veux faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada